J'aime bien dire qu'avec les non-juifs je me sens juive et avec les juifs je me sens non-juive. Voilà, donc j'ai toute ma vie, je me suis baladée dans cette question identitaire. Oui, la question de l'identité française est une question essentielle. Qu'est-ce que la France ? C'est la volonté de gens différents de vivre ensemble et de partager des valeurs communes. Faisons attention donc à éviter deux pièges. Le premier piège c'est de croire que les identités seraient une chose qui serait déjà là, constituée, objective. Ce qui est faux parce que les identités sont mouvantes, elles se racontent, elles évoluent avec le temps, elles sont multidimensionnelles. Par exemple, ce qui a changé depuis au moins une génération, c'est que certains collectifs d'appartenance, certaines définitions identitaires ont longtemps été stigmatisées, soit stigmatisées explicitement et parfois violemment comme les homosexuels ou pendant la seconde guerre mondiale les juifs, soit stigmatisées de façon moins évidente comme les femmes dès lors qu'elles sont victimes de discrimination. Or ces groupes-là se sont peu à peu constitués en collectif de résistance à cette stigmatisation, notamment en revendiquant une sorte de renversement positif de leur identité, de leur identité collective et en mettant en avant ce qu'on appelle la fierté. Alors aux États-Unis, ça a commencé par les Black Panthers et la fierté noire et puis la fierté d'être femme, la fierté homosexuelle. Donc on a ce retournement de stigmatisation en valorisation qui fait que des gens peuvent se sentir rassurés ou se sentir heureux d'affirmer leur appartenance à un collectif. C'est toute la journée, vous allumez la radio le matin, vous avez trois chances sur quatre de tomber sur un mec qui vous explique la vie. Vous allumez la télé le soir, vous avez trois chances sur quatre d'avoir un mec qui vous raconte comment ça marche la vie. Vous allez à votre boulot, vous allez avoir au bout de la table trois chances sur quatre d'avoir un mec qui préside la Réunion. Alors je jubile d'être entre militante et ça me repose. L'autre piège opposé consisterait à penser que les identités, on en fait ce qu'on veut, c'est malléable à volonté, que ça peut se construire, se déconstruire sans problème. Et c'est aussi une erreur parce qu'on ne voit pas qu'elles sont portées par des institutions, qu'elles sont ancrées dans des corps et on ne change pas son corps à volonté. L'identité nationale de la France depuis 1792, c'est l'identité républicaine. Par conséquent, la France se définit comme une communauté de citoyens sous les auspices de grandes valeurs, liberté, égalité, fraternité, point à la ligne. Donc l'identité c'est quelque chose qui est entre les deux et il faut, je crois, accepter que l'on puisse vouloir avoir une prise sur sa propre identité, de même que les autres peuvent vouloir aussi avoir une prise sur leur propre identité. Sous-titrage Société Radio-Canada